Yo ! Bienvenue dans Shiryoussou, ton émission dédiée aux cultures asiatiques. Voici le sommaire. On te parle des salles d'arcade au Japon, de la folie de Squid Game qui continue encore, et enfin d'une Philippine qui a réussi à apparaître dans plus de 60K dramas. D'ailleurs, voici un extrait mystère, c'est mon dernier coup de cœur, reste jusqu'à la fin pour le reveal. On commence avec cette image. On peut y voir une foule devant une salle d'arcade au Japon. Enfin, pas n'importe quelle salle d'arcade. Mais une des plus connues de tout le Japon. Il s'agit du Sega Game Center à Ikebukuro. Après plus de 28 ans, l'endroit va fermer définitivement ses portes. Non, ok, vous n'allez pas passer. Déjà, c'est ma salle d'arcade. Moi, je fais ici depuis 2005, ok ? Depuis 2005, je suis là avec Mouloud. On a joué à Crazy Taxi. Depuis quelques années maintenant, énormément de salles d'arcade disparaissent. Selon la police, qui gère les licences pour ce genre de lieu, le nombre de Game Center est passé de 22 000 en 1989 à seulement 4 000 en 2019. Avant donc même que les restrictions Covid ne surviennent. Avec la montée des jeux en ligne et des jeux mobiles, de moins en moins de gens se rendent dans les salles d'arcade. Bon, allez, on y va ? Allez, encore une partie ! Allez, il faut y aller là maintenant ! Non, mais il faut que je batte mon record là ! Ah mais tu vois bien que l'entreprise, elle est en faillite là ! Les faibles revenus générés par ces salles ont un peu contraint Sega à revendre la quasi-totalité de sa division arcade. Est-ce donc la fin du monde pour les salles d'arcade ? Tu veux avoir une PS5 ou le nouvel iPhone à Noël ? Bah, ça risque d'être compliqué. En Chine, les chiffres officiels révèlent que les usines chinoises sont au même niveau qu'en février 2020, soit en pleine crise sanitaire. Affectant les productions mondiales, énormément de produits risquent d'arriver en retard. La folie de Squid Game continue partout dans le monde. Les fans de K-pop ont commencé à essayer d'inclure des idols comme s'ils étaient dedans, avec des montages plutôt réussis. Un fournisseur d'accès Internet sud-coréen a déposé une plainte contre Netflix, demandant que la société paye pour l'augmentation du trafic à cause de Squid Game. Durant le mois de septembre 2021, Netflix utilisait plus de 1,2 Tera par seconde de données. Le numéro du compte bancaire qui apparaît dans le premier épisode est un véritable compte, et appartient donc en fait au producteur. Des Coréens ont commencé à envoyer des petits montants de 456 won, soit à peu près 30 centimes, pour la blague, mais la production a décidé de fermer le compte pour éviter de futurs problèmes. Et toi, t'as regardé Squid Game ? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Et pas de spoil, ok ? Le festival Made in Asia, c'est 7 semaines. Viens sur notre stand, on t'accueille pour affronter les membres du crew. Emma Stream, Pac-Am, Eversax, Bazi, rien que ça. Sur des parties game, comme Fall Guys, Gartic Phone, Scribelio, ou encore Fort Boyard. Il y aura même un canapé ! Cerise sur le gâteau, il y a une partie spécialement dédiée à Shin Yousu, avec Shada et moi-même. Pour rappel, le festival Made in Asia, ce sont les 8, 9 et 10 octobre prochains à Brussels Expo. Voici Norin Joyce Guerra, une figurante philippine. Cette fan de drama coréen s'est retrouvée dans plus de 60 séries, 10 publicités et plein de films. Venue en Corée en tant qu'étudiante, elle a eu un master en marketing. Elle travaille maintenant dans la finance durant la semaine, et pendant les week-ends, elle en profite pour enchaîner les tournages. Vas-y, c'est le mauvais costume, mais vous aussi vous envoyez des e-mails à 2h du matin, là ! Arriver en Corée en tant qu'étranger est extrêmement compliqué, surtout quand on ne parle pas couramment la langue. Mais cela ne l'a pas empêché de réaliser son rêve. Il existe carrément des agences de casting spécialisées pour les étrangers en Corée. Ces agences fournissent même des visas E6, qui permettent de travailler 3 mois dans le divertissement. Si dans l'industrie audiovisuelle coréenne, la plupart des étrangers sont défigurants, certains ont réussi à avoir des rôles beaucoup plus importants. On peut notamment parler de Anupam Tripathi, un acteur d'origine indienne, ou encore de Christian Lagahit, qui est philippin dans Squid Game. Ils jouent tous les deux des immigrés arrivés en Corée. Des personnages avec une histoire, des émotions, et pas simplement mis là pour la diversité. Autre exemple dans la musique, Fatou du groupe Black Swan. Elle est la toute première idol K-pop belge. L'industrie du divertissement en Corée change et accueille de plus en plus d'étrangers. Et les raisons derrière ce changement sont multiples et parfois pas si évidentes. Avec de plus en plus de femmes coréennes renonçant au mariage, le pays devra trouver des travailleurs pour tenter de combler le faible taux de fécondité qui est le plus bas de la planète. En gros, pas assez de jeunes et la population diminue. Mais comme la Corée du Sud veut devenir un hub d'étudiants internationaux, le budget dédié aux visas étudiants ne fait que s'agrandir. Le pays veut d'ailleurs accueillir plus de 200 000 étudiants étrangers d'ici 2023. Mais est-ce suffisant ? Seul l'avenir nous le dira. L'extrait du début de la vidéo était le clip The Feels de Twice. Bien qu'elles aient sorti des versions anglaises de leur précédent titre coréen, il s'agit de leur premier single entièrement en anglais. Avec comme thème l'adolescence et la fête, on a un concept calé sur les balles de promo, avec un esprit axé sur la jeunesse des Etats-Unis. Twice existe depuis maintenant 6 ans, et elles ont toujours réussi à faire des sons très variés dans les styles. Donc, que vous aimez ou pas ce genre de sons, foncez, écoutez. Chignoussou, c'est fini pour aujourd'hui. Si t'as aimé la vidéo, mets un like, partage à tous tes potes, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, ciao !